C'est notre dernière vraie belle journée. Oui, il va falloir en profiter parce que ce qui s'en vient, ce n'est pas tellement intéressant. Oui, deux événements vont fusionner et vont nous offrir de bonnes précipitations ce week-end. Voyez-vous quand même du beau temps encore demain par endroit. Les nuages prennent de la place. Dans beau temps, on garde les nuages, quand même un ciel assez couvert. Mais de belles éclaircies aujourd'hui, entre autres pour le sud, le centre de la province. Oui, ce sera nuageux, mais quand même de belles percées de soleil. On les saisit. Puis, nouveau température, c'est très agréable, c'est confortable. Encore aujourd'hui, nos maximums surpassent les normales saisonnières. Quand même Montréal, on prévoit 11 normalement à ce temps-ci de l'année. Aujourd'hui, 16 et demain, 18. Ça va se réchauffer. Plus on se déplace vers le centre et l'est de la province et plus le soleil sera présent. Encore là, il ne faut pas oublier les nuages. Ils seront là aujourd'hui, oui, mais de belles éclaircies. Plus on se déplace dans l'est complètement de la province. Et d'ailleurs, les vents seront un peu plus forts aujourd'hui dans le Bas-Saint-Laurent. Rivière-du-Loup, Rimouski, on se déplace vers Baie-Comeau, Sept-Îles, Natashkwan, Rafale, à 50 km à l'heure aujourd'hui. Les vents vont se lever, donc ça va sembler un peu plus frais par chez vous. Somme toute, niveau température, on est encore au-dessus des normales saisonnières. Et là où ça se corse, c'est au nord-ouest du Québec. Entre autres, la région de la Bitibi-Témiscamingue est touchée aujourd'hui par un creux atmosphérique. Creux atmosphérique qui va vous balayer, qui va balayer éventuellement tout le Québec. Mais sur 48 heures par chez vous, va vous offrir environ 10 à 20 mm d'eau. 10 à 20 mm, c'est pas grand-chose. Mais comme deux événements vont fusionner, samedi, ça va se corser. Donc, regardons ce qui nous attend à plus long terme. Montréal, honnêtement, c'est un copier-coller. Ciel généralement couvert, des petites percées de soleil par-ci, par-là. Surtout une hausse des températures, 18 degrés quand les normales sont de 11. Et voilà, ça se corse samedi. Donc, dans la nuit de vendredi à samedi, le deuxième événement qui va débarquer au Québec, c'est ce système dépressionnaire en provenance de la côte est américaine. Va débarquer et toute la province, je vous le dis, 95 % du Québec aura de bonnes averses samedi. Bon, mélange de ce creux, mélange aussi de ce système dépressionnaire. Jusqu'à 50 mm d'eau sont attendus samedi. Québec aussi, exactement le même scénario. En fait, 95 % de la province aura de bonnes averses samedi. Et ça va s'étirer jusqu'à dimanche par endroit. La plus belle des deux journées du week-end sera celle de dimanche. Oui, il y a peut-être encore de l'instabilité résiduelle qu'on prévoit pour terminer la fin de semaine. Somme toute, les grosses averses devraient vraiment tomber dans la journée de samedi, dans la nuit aussi de vendredi à samedi jusqu'à samedi soir. Et derrière ces deux événements, on aura des vents vraiment plus froids. Donc, dans la soirée de dimanche et même lundi matin, possibilité qu'on enregistre les premiers moins 1, moins 2, moins 3 par endroit. Donc, gel au sol pour plusieurs villes du Québec après ces deux événements qui vont nous offrir de la pluie ce week-end. On est un peu en retard d'ailleurs pour ce qui est des gels au sol. On en a eu déjà quand même pour certaines villes du Québec. Mais c'est vrai que pour l'ensemble, on ne s'est pas retrouvés sous zéro. Ça devrait arriver lundi prochain. Donc, profitez de ces dernières températures confortables et aussi de ces belles percées de soleil d'ici samedi. Merci Géraldine. Merci à tantôt.